Premièrement, ne pas se limiter géographiquement, même si ça induit des difficultés, il faut chercher tout horizon. On voyait son CV partout où on le peut, dans des entreprises qui nous intéressent, dans des entreprises qu'on ne connaît pas forcément. Peu importe, il faut envoyer et voir ce qu'on nous propose. D'être actif, ça paraît évident, mais malgré tout c'est très important de ne pas rester passif dans sa recherche. Il faut regarder un peu partout, sur divers supports, les sites d'annonces, ça marche très bien. On peut aller sur LinkedIn également, puisque aujourd'hui, énormément d'entreprises recrutent grâce à LinkedIn. Mais surtout, il faut faire très rapidement les démarches, puisqu'en fait, l'école déclare un nombre de personnes admissibles à l'école. Et on est tous en recherche d'entreprise à ce moment-là, et il faut envoyer vite les dossiers, et il y a un nombre de places limitées. Et on voit d'ailleurs le nombre de places, le décompte se faire, et c'est assez stressant. En amont, il faut avoir bien réfléchi aux métiers souhaités, aux types d'entreprises souhaités, aux valeurs aussi qu'on souhaite, et ça permettra de mieux cibler vos recherches. Se bâtir une candidature sérieuse. Faire un CV avec toutes les compétences qu'on a. Même si on a l'impression que forcément, en IUT, on n'a pas forcément énormément d'expérience, je pense que c'est vachement important de mettre tous les petits projets qu'on a pu faire. Quand on est déclaré admissible, on a accès à un portail, avec tout un tas d'informations, des conseils, mais aussi des offres d'emploi. On rentre sur le marché du travail. Donc pourquoi nous, et pas quelqu'un d'autre ? Donc il faut savoir ses défauts, mais aussi ses qualités. Et enfin, oui, le culot parfois. Des candidatures spontanées, ça arrive. Surtout pendant les entretiens, demander ce qu'on va faire dans l'entreprise. Voir si on est capable de vraiment aimer ces missions-là. Parce que je pense que c'est particulièrement important, vu qu'on s'engage pour trois ans en alternance, d'aimer ce qu'on fait. Sous-titrage Société Radio-Canada ...